Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est HiPotouchesAppro et aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo sur un tweak ou une application qui est sortie sur Cydia, sur l'App Store ou même ailleurs. Eh bien, c'est juste pour vous montrer comment je fais mes vidéos. Et ça, c'est mon setup pour faire mes vidéos HiPotouchesAppro. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est un gros cube blanc tout simplement. Fait que, je vais juste vous le montrer de derrière, de devant, de partout. Alors, vous voyez, ça ressemble à ça, puis c'est là-dedans que je fais mes vidéos HiPotouchesAppro, le focus est en train de se faire, puis sur le côté ici. Alors, je vais juste vous montrer c'est quoi ce matériau-là. Ça se vend au bureau en gros pour ceux qui habitent au Canada. C'est du carton tout simplement. C'est pas des feuilles de papier parce que sinon ça ne tiendra pas debout. On voit aussi qu'ici, j'ai mis une feuille de papier qui splitte de même, puis en haut à droite et à gauche, vous voyez des LED 10 watts. Alors, les deux génèrent 10 watts chaque, c'est-à-dire 20 watts par bloc. Fait que chaque lumière génère 10 watts. Fait que je vais vous montrer plus proche de quoi ça donne. Fait que vous voyez cette petite lumière-là, 10 watts à peu près. C'est branché en positif négatif. J'ai mis des résistances dessus pour baisser le voltage. Puis ici, vous voyez, ça c'est une 10 watts et ça c'est une autre 10 watts. Donc, ça génère un total de 20 watts par lumière. Fait que l'autre ici génère 20 watts. Alors, bien sûr, il faut tout penser avec la lumière parce que c'est bien important la lumière dans des vidéos. Fait que ce qu'il fallait penser en premier, c'est que la lumière tombe de même à 45 degrés et celle-là aussi à 45 degrés. Fait que les deux devraient aller à 45 degrés pour créer une belle image du iPhone. Donc, c'est comme ça qu'il fallait penser. Puis, à terre, on voit mon circuit que j'ai juste à brancher pour que les lumières fonctionnent. Après, j'ai juste à poser ma caméra ici, zoomer sur mon iPhone et commencer la vidéo. Mais là, on n'a pas de lumière, fait que c'est pour ça qu'on voit un petit peu moins bien. Alors, pourquoi j'ai fait un gros cube blanc? C'est que, premièrement, la lumière doit réfléter partout. Fait que même l'avant va être fermé. Fait que je prends ce petit carton-là, qui est comme ça ici, et je le mets là. Alors, pour que la lumière revienne en dedans, tout simplement, les lumières blanches. Fait que la caméra passe par ce petit trou-là ainsi que ma main pour faire mes vidéos. Donc, tout simplement, c'est ça le principe de lumière, comment ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je vous le montre, mon setup. Fait que ici, ma caméra va là. Moi, l'iPhone va à peu près à cette distance-là, sur un dock station, qui n'est pas collé à terre, tout simplement. Fait que ça, c'est mon petit iPhone, pour faire mes vidéos. Puis, on va les allumer, tout simplement. Fait que je m'en vais ici, je prends mon convertisateur et je le branche. Vous allez voir la puissance qu'une lumière peut effectuer. Fait que si je place la caméra, vous comprenez le principe de comment je fais mes vidéos. Mais là, à date, on voit juste une partie qui est allumée, qui est celle de gauche. Celle-là, ici. Fait qu'on voit que ça reflète partout, à cause que tout est blanc. Puis maintenant, on va allumer l'autre. Fait que j'ai juste à tourner mon convertisseur, puis brancher l'autre set de lumière. Là, ça fait que les deux sont allumés maintenant. Alors, bien sûr, ça génère beaucoup d'éclairage. Ça fait quand même un gros spot. On dirait un cube lumineux. Fait que là, c'est là que j'ai posé mon iPhone, pas mon iPhone, mais ma caméra. Je zoome à peu près, je règle quelques contrastes de luminosité et les vidéos commencent. Fait que c'est très, très simple à faire. Vous pouvez faire ça dans la maison. C'est vraiment simple. Ça, par contre, les lumières, je les ai construites moi-même, parce que ça ne me tentait pas d'acheter des lumières qui génèrent 20 watts, puis que ça coûte 100 piastres. Fait que j'ai créé ça moi-même, acheter les LED sur Internet. Fait que c'est pas mal tout pour le setup. Je n'ai rien d'autre à vous montrer. Puis ça, vous connaissez, c'est mon ordinateur, puis toute le quête. Fait que c'est tout pour le setup du siable, pour faire les vidéos sur le set Internet. Juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous donner quelques petits détails sur ce que je faisais avant. Ça, c'est un nouveau système que je viens de me bâtir. Avant, c'était pas comme ça. Ça, c'était un peu le même principe de cube, mais avec du carton. Fait que la lumière pouvait passer à travers. Avec ça, c'est pratiquement impossible qu'elle passe. Par la suite, les lumières qui sont en haut à droite, puis en haut à gauche, étaient placées ici. Alors, ils étaient placés là, à pointant à 45 degrés. Et l'autre était placé ici, puis à pointant aussi à 45 degrés. Fait que c'est pour ça que ça faisait un moins beau contraste de lumière. Fait que c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut vraiment les placer en arrière, en haut ou en bas, ça dérange pas. Mais en autant que ça reste à 45 degrés. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, pourquoi que j'ai mis ça aussi, c'est pas juste pour renvoyer la lumière. Oui, en partie, ça l'est. Mais l'autre partie la plus importante, c'est qu'on ne va pas voir les reflets de mes doigts dans la vidéo, ou même dans l'arrière de ma chambre. Fait que je vais vous montrer c'est quoi les différences. En ce moment, vous remarquez que le contraste de luminosité n'est pas très très beau. Fait que vous voyez qu'on voit moins bien l'iPhone que dans mes vidéos habituelles. Fait que c'est un petit peu foncé. Ça, c'est à cause qu'il y a trop de lumière en arrière. Fait que c'est pour ça qu'il faut modifier les paramètres de la caméra. Moi, ce que je fais, c'est que j'augmente le exposure de 2. Puis je fais un focus sur le téléphone, bien sûr, pour avoir le focus dessus. C'est ça qu'il faut faire en tout premier. Et aussi, pas juste le focus, mais bien tout simplement modifier comme quoi on est en dedans et non à l'extérieur. Fait que si on met à l'extérieur, il va calculer le soleil, il va un petit peu baisser la luminosité, whatever. Fait que c'est tout quelques petits calibres de même qui vont le rendre plus beau, comme vous allez voir dans la prochaine scène. Alors là, on voit que c'est beaucoup mieux. Fait que là, on voit plus les détails du téléphone. C'est plus le fun à regarder. En arrière, c'est plus blanc. C'est moins un petit peu bleuté partout. Puis aussi, pourquoi qu'on mettait la pellicule en avant, le genre de plastique, pour couvrir puis renvoyer la lumière à l'intérieur. Vous allez le voir. Regardez bien le téléphone. Vous voyez, vous voyez ma main en ce moment. Fait que ça, en mettant la pellicule blanche en avant, ça va tout simplement enlever tous les reflets qu'il y a dans le téléphone. Alors, vous voyez qu'il y a des reflets en ce moment. Puis c'est ça qui fait que c'est un petit peu plate. Fait que là, on voit tout ce qui passe en arrière. Fait qu'on aimerait plus avoir des détails. Puis même si l'écran est noir, par exemple. Fait que si je vous montre un exemple. Eh bien, vous allez voir les petits reflets en arrière, mais beaucoup moins. Fait que c'est ça qui fait que c'est un petit peu plate. Chez que là, on voit ma main. Fait que là, je dis salut. Fait que c'est ça qui est un petit peu plate. Fait que en mettant cette pellicule blanche-là, que vous allez voir tout simplement à la prochaine scène, vous allez voir une différence. Alors, en ce moment, vous voyez encore les reflets. Mais maintenant, je suis en train de descendre la pellicule blanche. Alors, regardez bien ce que ça fait à l'écran de l'iPhone. Alors là, je viens de poser ma pellicule blanche. Donc, vous comprenez le principe. Ça enlève tout type de réflexion. Fait que vous n'allez plus voir, mettons, ma face ou dans l'iPhone. Ou n'importe quoi. Fait que c'est juste pour enlever les réflexions. C'est ça le but de ça. Et en même temps, ça renvoie la lumière vers l'intérieur. Fait que l'iPhone est beaucoup plus blanc. Puis beaucoup plus éclairé surtout. Vous avez remarqué aussi que je mettais mon iPhone de même dans mes vidéos. Mais on voit encore le reflet de ma main. Puisque ma main est à l'intérieur. Fait que ça, c'est un petit peu plate. Fait qu'on voit toujours ma main. On voit mon doigt qui s'approche. Puis qui appuie. Fait que c'est pour ça que dorénavant dans mes vidéos, je fais juste... Fiu! Un genre de 90 degrés. Mais pas 90 degrés. Mais un petit 45 degrés. Puis on ne voit plus mon doigt en réflexion. Fait que là, je n'ai pas mis la pellicule blanche. Fait que c'est normal qu'on voit encore ma main. Puis tout ça, les reflets. Mais avec la pellicule blanche. Puis le téléphone tourné comme ceci. On voit nettement une différence au niveau de la réflexion. Comme quoi, elle n'est plus là. Puis tout ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc c'est vraiment le setup que j'utilise pour faire mes vidéos de tweaks. C'est sûr que quand je vais avoir des ordinateurs. Puis tout ça qui vont rentrer en jeu. Ça va être pas mal différent. Fait que ça va être pas exactement, exactement pareil. Mais bon. Fait que si vous avez des points à améliorer là-dessus. Si vous avez des suggestions, des améliorations. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous sur YouTube. Fait que juste me dire qu'est-ce que je devrais améliorer. Ou vous êtes peut-être expert en photographes. Vous avez peut-être des idées. Où est-ce que je pourrais placer mes lumières. Ou tout ça pour avoir un meilleur éclairage. Fait que juste me dire des commentaires. C'est vraiment bien de votre part. Fait que un gros merci. Merci.